Gare Montparnasse, les voyageurs livrés à eux-mêmes après le sabotage massif contre la SNCF. Reportage, 800 000 usagers sont impactés ce week-end par un sabotage massif contre la SNCF ce vendredi. À la gare Montparnasse, qui dessert le plus touché des axes, les vacanciers désemparés se replient vers d'autres moyens de locomotion. Plutôt que d'enrager en fixant les écrans d'affichage où les trains au départ de Paris Montparnasse ont tous été retirés, Angèle, un Daxois de 29 ans, scrute désormais son téléphone. Après l'attente interminable de son train, le 7h11 pour Andai, l'heure est aux solutions de repli, dans le Haut-Lin de la gare. Lui comme des milliers d'autres passagers reportent leur départ en vacances à cause d'un sabotage massif sur les axes atlantiques, Nord et E, ce vendredi. D'après les annonces de la SNCF, vers 9h30, Angèle ne devait plus attendre son train une poignée d'heures, mais plusieurs jours. Je regarde Blablecar, l'application de covoiturage, note de la rédaction, depuis 2h, mais il n'y a aucun départ depuis Paris. C'est une vraie galère, la meilleure option qui s'offre à moi serait d'aller à Nanterre pour y attraper un blablabu vers midi. Ça me ferait arriver à Bayonne dans... 13h, soupire le jeune homme, qui devait rentrer chez lui à Dax, en faisant glisser du doigt, le regard lasse, les covoiturages sur l'application. Autour, au milieu de la grande cacophonie des annonces et des appels passés aux proches, chacun cherche sa stratégie pour quitter quand même Paris, où la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques paralyse la circulation dans les quartiers jouxtant la Seine. Ce matin, à côté de ceux, comme Angèle, qui sont partis de chez eux aux aurores, d'autres voyageurs téméraires continuent de se déverser au compte-goutte aux pieds des écrans bleus, malgré les nouvelles de plus en plus sombres de la SNCF. Ils se pressent partout, assis sur leurs valises le long des magasins ou sur les rares chaises disponibles, devant les vitrines des commerces. Des parents à gare occupent leurs enfants en les laissant jouer sur des écrans, et non loin de là, une troupe de scouts nautiques assis en tailleur a entamé le champ occitan ce canto. Chanceux dans leur attente, des voyageurs qui pensaient arriver dans un camping de l'ouest de la France aujourd'hui ont déployé leur chaise pliante en un petit cercle. Placides, ils abattent des cartes à jouer sur une valise couchée par terre. Quand les annonces, désormais désastreuses, reprennent, chacun tend l'oreille, chaque train sera petit à petit réaffiché sur les écrans, selon la confirmation de sa circulation ou son annulation, énonce la voie synthétique. Et aussi, quelques minutes plus tard, les mesures d'échange ou d'annulation des trains seront assouplies. Angèle lève un œil noir de son téléphone. Comment ça assouplit ? J'espère bien qu'on va être remboursé, gronde-t-il. D'autres ont déjà fait leur choix, quitté la gare, vite, et sauté dans la première voiture de location disponible dans une commune proche de Paris. Devant Angèle, un homme passe d'un pas pressé, en tirant sa valise, suivi de près par deux jeunes penaux. J'ai trouvé deux mecs sympas pour descendre en bagnole à Albi. On quitte la gare là, tonne le voyageur, en serpentant maladroitement entre les tas de valises sur lesquelles des voyageurs attendent désormais pour certains coucher à même le sol. À côté d'une boulangerie qui vend à la chaîne des dizaines de viennoiseries devant les rails vides, Quentin, un trentenaire qui devait prendre un train pour Toulouse, pense désormais rejoindre Compiègne, dans l'Oise. J'ai trouvé là-bas une voiture sur DriveMe, une application de location de voiture, note de la rédaction. De là, on prendra ensuite la route, échafaude Théil en jetant un regard vers Iris, une jeune voyageuse qu'il ne connaissait pas deux heures plus tôt, devenue sa compagne de galère. Et puis, aux abords de la gare qui ne désemplit pas, il y a les résilients, ceux qui rebroussent chemin en traînant leur valise, parce qu'ils sont trop fatigués ou qu'ils n'ont pas payé une location de vacances. Fatima, qui devait prendre le 7h40 pour rentrer chez elle à Nantes, s'est glissée ainsi dans une queue désordonnée de gens. Elle s'allonge, boulevard de Vosgirard, où chacun prend son mal en patience pour obtenir un taxi VTC. Ça fait 15 minutes que mon taxi doit arriver soi-disant dans deux minutes, explique Fatima, une sexagénaire souriante, avec une lourde valise à roulettes à la main. Maman, il arrive, ne t'inquiète pas, indique la voix de sa fille au téléphone sur haut-parleur. Restent les commerçants, ces spectateurs affairés derrière les comptoirs. C'est malheureux pour les voyageurs, mais c'est vrai que les jours de retard gonflent les recettes pour nous, confie Abdi, un salarié du relais de la gare. Depuis tôt ce matin, les affaires vont bon train. Les frigidaires se vident de leurs boissons, et les passagers, pour occuper le temps, se jettent aussi sur la presse. L'édition du jour de l'équipe est celle que l'on achète le plus, d'habitude, c'est plutôt le Parisien, poursuit Abdi. En début d'après-midi, les difficultés de circulation persistaient encore sur la ligne à grande vitesse atlantique. La SNCF évoquait ainsi, une reprise partielle et très progressive des circulations à partir de 13h sur la LGV atlantique avec un train sur trois en direction de la Bretagne et Nouvelle-Aquitaine avec des allongements de temps de parcours d'1h30 à 2h. Sous-titrage Société Radio-Canada